Lisbonne, la mer, l'immensité des flots bleus, puis le tâche, le fort du Léano fatale aux prisonniers, du Pelem du Vasco, le grand quitta la plage pour frayer des chemins nouveaux au notonnier, l'ajuda qui désont subi déjà l'outrage, des molettes ou pareilles à de vieux pigeonniers, des palais, des maisons qui, d'étage en étage, se lisent dans les airs par de grands escaliers, des ruines et des fleurs, des tombes et des roses, et des vaisseaux ancrés aux pieds des orsenaux, frissonnant, et qui apparaît à des oiseaux, un peuple qui jadis aimait les grandes choses, qui n'a conservé de sa prospérité que des rayons de pourpre et que sa vanité. Sous-titrage Société Radio-Canada